Salut à tous nous sommes ici au nord de l'italie dans la région des grands lacs pour essayer la dernière nouveauté de suzuki la sport gt baptisé gsxs 1000 gt alors pourquoi gsxs 1000 gt tout simplement parce qu'il s'agit du roadster caractériel de chez suzuki de 1000 cm3 habillé de façon à créer un modèle typé gt alors ce qu'on peut remarquer c'est que tout d'abord suzuki a très très bien travaillé le design on peut dire que pendant des années il était un petit peu frileux mais ces dernières années ils attaquent très très fort on a un modèle qui ici ultra profilé alors dans les exemples ils nous ont donné le fameux bombardier b2 américain nous on serait plus tenté de dire que ça ressemble à un tgv ou quelque chose de très anguleux comme ça on a un carénage entièrement enveloppant très anguleux qui était travaillé dans le sens de l'aérodynamisme avec même un cache qui permet devant la fourche de dévier le flux d'air pour pas que ça remonte sur le pilote on a un vrai travail qui a été réalisé sur l'aérodynamisme alors là on a été un tout petit peu déçu par la bulle qui est quand même très profilé on optera pour une bulle un peu plus haute disponible en option plus haute de 7 cm pour les pilotes un peu plus grand et ceux qui veulent faire pas mal de route des valises qui au passage sont en option chacune d'une contenance de 36 litres et étanche je peux vous le dire parce qu'aujourd'hui on les a testé vraiment dans des conditions extrêmes une option qui est facturée 1200 euros pour le reste on a tout l'accastillage de la gsxs 1000 on a toujours le moteur dérivé de la fameux gsxr de 1000 cm3 un moteur qui fournit aux alentours de 150 chevaux qui est toujours très onctueux en bas avec un pic entre 5000 5 et 6000 tours minutes avec une allonge qui est quand même très étonnante on a un moteur ultra vivant à l'intérieur on dit rarement ça des quatre cylindres mais là clairement on a quelque chose d'onctueux en bas et une bonne allonge c'est vraiment très très plaisant et pour ne rien gâcher suzuki a opté pour un traction control réglable sur cinq niveaux ainsi que trois modes de pilotage a baissé en fonction du caractère moteur dont on a besoin et aujourd'hui je peux vous dire que le mode c a été relativement usé avec la pluie qui avait le manque de grippe le mode c'est le mode rain a été plus qu'utilisé pour le reste on a un comportement dynamique qui est quand même assez impressionnant on a une fourche et un amortisseur qui sont réglables alors on n'a pas la molette à l'arrière on a une clé traditionnelle ça c'est un petit peu dommage par rapport à la concurrence néanmoins on a quand même un comportement dynamique plutôt bien travaillé avec une suspension réglable avant arrière on a aussi une ergonomie qui est proche de celle du roadster néanmoins on est quand même assis assez droit on a un guidon qui remonte bien assez large ce qui fait que on a une facilité à manipuler la moto même si on la connaît pas malgré le gabarit imposant on n'a pas du tout un avant qui nous emmène d'ailleurs il faut noter que le point est réellement contenu sur cette moto on a une facilité de manipulation au ralenti comme à haute vitesse ça ne bouge pas la tenue de cap est vraiment intéressante ce qui est quand même assez marquant c'est que le comportement reste assez sportif pour ceux qui veulent une sport j'étais plus typé gt il faudra s'orienter vers un modèle beaucoup moins nerveux et ce qui est un vrai plus sur cette machine c'est qu'on a dorénavant un écran tft couleur qui permet d'intégrer l'essentiel des informations ce qui est intéressant quand on veut avoir une petite voyageuse comme celle là c'est qu'on a un régulateur de vitesse on a aussi le shifter up and down hyper précis bref suzuki a réussi à imaginer un modèle complètement nouveau en partant d'une base plutôt connu ce qui est quand même bien joué et on pense que c'est un modèle qui risque de rencontrer son public